Les anciens salariés de l'abattoir Gat se réunissent tous les mardis à l'Empol-Guimillot pour un café Comer. Mais ce mardi matin, une personnalité politique de choix s'est invitée, Martin Schulz. Je ne peux pas vous promettre de vous donner un emploi demain. Pas possible. Je serai un menteur de vous promettre de vous donner de l'argent pour les initiatives ici. C'est un mensonge. Une seule chose que je peux vous promettre, c'est que je m'engage pour changer de l'Europe. Pour cela, j'ai besoin d'un crédit de confiance. C'est la raison pour laquelle je suis là. Le président du Parlement européen est en pleine campagne. Dans son viseur, la présidence de la Commission européenne à Bruxelles. Mais selon les derniers sondages, la participation à ce scrutin pourrait être inférieure à 40%. Un record. Olivier Lebras, le représentant syndical de Gade, a mis en garde le chef de file des socialistes européens pour ces élections. Les propos que j'ai entendus sont quand même un vote plus vers l'extrême et notamment vers l'extrême droite. Donc j'attire un peu l'attention parce qu'on sait malheureusement ce que ça donne après une fois que ces politiques-là prennent le pouvoir. Donc ils ont un devoir d'urgence et un devoir de réussite. Les anciens salariés de Gade ont vu passer de nombreux hommes politiques sur leur chemin. Mais après 8 mois de combat industriel, leur outil de travail s'est finalement stoppé. Alors dans les rangs des ex-gadistes, le scepticisme l'emporte. Aujourd'hui on est déçus. Déçus de tout le système politique, quel qu'il soit, qu'il soit de droite ou de gauche, que ce soit en France ou en Europe. On a eu assez comme ça pendant tous les combats qu'on a donnés. Donc maintenant on veut du concret. Même avec l'arrivée du SMIC en Allemagne, on sait très bien que pour la concurrence on est encore hors jeu. Une visite symbolique dans un vestige industriel. Martin Schulz a en effet fait du dialogue social et de la lutte contre les travailleurs détachés, les éléments clés de sa campagne européenne.